OUH OUH OREKA ! Nous allons voir ensemble comment peindre du MDF. Voici les différentes étapes à suivre. Vous aurez besoin de primaire bois et MDF, d'un pinceau ou d'un rouleau, d'une cale à poncer, de papier de verre, d'alcool à brûler ou d'acétone, d'une éponge et d'un chiffon et d'un aspirateur. Première étape, un peu de ponçage. Avant de peindre du MDF, il faut poncer la surface pour augmenter son adhérence. Pour cela, utilisez un papier de verre à grains fins ou de la laine de verre. Puis, poncez légèrement le MDF en faisant des mouvements circulaires. Faites attention à ne pas trop appuyer ni insister au même endroit pour ne pas creuser la surface. Deuxième étape, nettoyer la surface. Retirez la poussière avec un aspirateur ou un plumeau. Passez un chiffon humide non pelucheux. Dégraissez la surface avec de l'alcool à brûler ou de l'acétone. Imbibez une éponge de produit. Frottez la surface pour la nettoyer. Puis, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon. Troisième étape, on applique le primaire. Pour bien appliquer le primaire, il faut charger le rouleau ou la brosse, appliquer le primaire en bande verticale, puis croisez les passages en peignant des bandes horizontales. Lissez la surface en passant le rouleau ou la brosse non chargée de bas en haut, puis de haut en bas. Enfin, laissez sécher et passez une seconde couche si c'est nécessaire. Quatrième étape, la peinture. Pensez légèrement avant de peindre au rouleau ou au pinceau. Faites attention à protéger le sol et les surfaces que vous ne peignez pas. Trempez le manchon du rouleau dans le camion à peinture pour le charger de peinture. Appliquez la peinture sur la surface à peindre. Déplacez le rouleau de haut en bas et de bas en haut pour répartir la peinture sans le décoller de la surface. Dernière étape, on nettoie le matériel. Si vous avez appliqué une peinture diluée à l'eau, nettoyez le matériel avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de ranger. Si vous avez appliqué une peinture diluée avec un solvant, aérez la pièce et portez des gants ménagers. Nettoyez ensuite à l'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire et laissez sécher avant de ranger. Et voilà ! Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.